C'est le championnat de France de pistage. C'est la coupe de France exactement. Après la coupe de France, on va désigner le premier de la coupe de France. Et après on désignera le champion de France. Il sera désigné en calculant tous les points qu'il a fait dans l'année, plus la coupe de France. Il y a des chiens qui vendent dix fois plus vite les armes. Les terpurennes, les malinois, tout ça. Les épreuves, donc on a une épreuve qui est au trait de l'Imié, donc avec un harnais et un cordeau de 10 mètres. Là, il y a trois fausses pistes sur la piste, il y a trois fausses pistes et trois objets. Et le chien doit identifier le traceur à l'arrivée où il y a trois personnes de posées, le traceur, un comparse et un juge qui va juger l'arrivée. Et là, en ce moment, on est en train de faire ce qu'on appelle le libre. Là, le chien part en liberté, tout seul. Le maître reste entre les poteaux de départ et le chien doit faire sa piste au mieux, sans prendre les fausses. Là, il y a deux fausses pistes et il doit rapporter un objet qui est mis en bout de piste. Il rapporte son objet au maître, il s'assoit devant le maître, il lui redonne l'objet et quand le maître, il lui donne. Voilà.